Ce mercredi 23 février 2022, le président de la FI, Mahama Koulibaly a animé une conférence de presse en compagnie de son premier vice-président Ouattara Fetiguet, du DTN Slobodan Subotique et de Wafessa Fofana, international ivoirien. Le président de la FI a révélé l'identité de la ville haute de la deuxième fenêtre des qualifications Zone Afrique de la Coupe du Monde 2023, dans le groupe C. Il s'agit d'Abidjan. FIBA dans un courrier adressé à la FI a répondu favorablement à la demande de la Côte d'Ivoire désireuse d'accueillir la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, a déclaré Mahama Koulibaly face à la presse nationale. Abidjan va abriter la deuxième fenêtre du groupe C. Depuis à cinq mois de cette importante échéance, le président de la FI a souhaité que la Côte d'Ivoire réussisse le pari de l'organisation et le pari de la qualification en faisant un grand pas lors cette fenêtre qui se tiendra du 1er au 3 juillet 2022, au Palais des Sports de Trècheville. Sur le financement de cette fenêtre, le président a affiché son optimisme face aux interrogations des journalistes présents. « Dans les procédures administratives, la communication budgétaire a été transmise à notre ministre de tutelle et je pense que nous ne devrions pas avoir de doute quant à l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire pour cette organisation », a-t-il rassuré. « Il y a une bonne dynamique autour des éléphants depuis l'Afro Basket 2021 » à la suite du président de la FI, Vafessa s'est montré enthousiaste à l'idée de jouer une nouvelle fois devant le public ivoirien. « Il y a une bonne dynamique autour des éléphants depuis l'Afro Basket 2021, ce sera un plaisir pour mes coéquipiers et moi de jouer une compétition officielle devant les Ivoiriens, nos familles et nos amis, s'est-il réjoui. » Il y a aussi Afro Basket 2021, la Côte d'Ivoire sans pitié pour le Nigeria pour rappel, quatre équipes, à savoir la Guinée, la République centrafricaine, l'Angola et la Côte d'Ivoire participeront à cette compétition dans le groupe C. La Côte d'Ivoire, lors de la première fenêtre s'est bien illustrée avec trois victoires en autant de sorties. La Côte d'Ivoire entrera en lice le vendredi 1er juillet 2022 face à l'Angola au Palais des Sports de Trècheville.